Générique Égypte 2022, au pays du sable, des palmiers, des chats, de la grosse rivière qu'on appelle le Nil, se trouve le très joli temple de Philae, appelé ainsi car dans ce temple, ils aimaient bien les Philippes. Le très joli temple de Philae, dédié à la déesse Isis. Alors que nos reporters se trouvaient là-bas, parce qu'ils se la coulaient douce en voyage organisé, ils décident de tester les théories telluriques et énergétiques que l'on peut trouver sur les internets, notamment sur le dark web. Mais alors qu'ils expérimentaient ces théories, il leur est arrivé quelque chose de complètement extraordinaire. Reportage Bonjour, à chaque investigation aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Faustine Boulet, bonjour. Daniel Jackson, bonjour. Daniel Jackson, bon, le professeur Daniel Jackson. Nous sommes là pour vérifier une théorie, je casse en fait, malgré. Il y a, nous sommes à Philae, il y a Philae, une pierre, semble-t-il magique, liée à Isis et, comment dirait-on, aux forces telluriques. Nous allons voir s'il y a une sorte d'énergie. En tout cas, aux forces magiques. En tout cas, aux forces magiques. Et on pourrait se connecter aux énergies d'Isis en touchant. Peut-être, peut-être. Nous allons tenter l'expérience, comme nous l'avons fait avec le scarabée, le scarabée à Karnak. Une expérience mitigée d'ailleurs, pour le scarabée. Les résultats n'ont pas été forcément ceux attendus. Non, du tout, même pour ceux qu'on fait, qu'on n'a pas fait non plus. Donc, finalement, on ne peut pas se prononcer scientifiquement parlant. Nous avons fait une étude avec un groupe témoin, un groupe témoin, on a fait tout ce qu'il fallait, mais rien n'était pour moi. L'expérience ne sera pas publiée par la suite. Voilà, d'ailleurs, celle-ci, je pense que non, parce que nous ne sommes que deux à faire l'expérience. Ouais, non. Après, faut sélectionner les groupes témoins. Les groupes témoins, on ne les connaît pas. Qu'est-ce que c'est pas faussé, parce que... Voilà, donc, il y a énormément de monde sur cette expérience. Ça va être le moment. Ça va être le moment. C'est très difficile, attention, 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 parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. On ne dirait pas comme ça. Alors, attention, attention, on va y arriver. Alors, le professeur Danny Jackson-Bullet arrive et nous allons regarder, nous allons nous toucher. Attention, pardon. One, two, three. Voilà, nous touchons actuellement ce magnifique hotel. On sent les énergies, on sent les énergies, les énergies, les énergies. Oui, ça va. C'est bien, ils ont s'y plappé. C'est bien, ils ont s'y plappé. Alors, c'est l'église, donc c'est un magnifique temple. On va faire comme les géologues, on va lécher la pierre. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, qui a été touché par tout le monde. Oui. C'est une bonne idée. On va dire que le hotel, quand même, parce que c'est pas du tout. Je ne vois rien sur la caméra. C'est le hotel qui est très... Voilà, nous avons fait l'expérience, nous allons voir. On va attendre les résultats, de toute façon, est-ce que ce sera ce soir, on est vide, est-ce que ce sera... Peut-être déjà ce soir, peut-être déjà tout à l'heure, on verra. Soudain, l'extraordinaire se produit. Voilà ça, regardez, voilà, 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 hop. Le 6ème, c'est direct, ce n'est pas de notre fait, je le précise. C'est le plus loin de quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai un grand luxe qui porte. Double expérience, expérience plus sensorielle, expérience plus pendulaire, j'ai envie de dire. C'est ça. On a la chance de trouver des choses très, très étranges. Voilà, en direct, alors pas en direct, en différé de Philae, à côté de Tassouan. Tout le temps de 10-6 à Philae. Tout le temps de 10-6, effectivement. Nous vous tiendrons au courant des suites de cette grande aventure et expérience. Effectivement, ce sera très intéressant à partager sur les réseaux sociaux. On va publier sur les sciences et pseudo-sciences. Oui, c'est ça, c'est une magnifique revue. Sur ce, Apelou. Qui sont ces personnes ? Pourquoi ce pendule ? A qui profitent les pendules ? Aux fabricants de pendules ? Y a-t-il un lobby de fabricants de pendules ? Et si oui, est-ce qu'il influence les gens à aller en Égypte pour utiliser les pendules ? Ou est-ce le lobby de l'Égypte qui pousse les fabricants de pendules à influencer les gens à aller en Égypte ? Plein de questions auxquelles il y a peut-être des réponses. Ou pas. De toute façon, on préfère ne pas trouver de réponse pour entretenir le mystère et faire le buzz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501